Beijing et Washington se livrent une guerre commerciale sans merci, et la tension était palpable dans la salle de conférence du dialogue Shangri-La, qui est un lieu incontournable en Asie pour discuter des questions de sécurité. S'ils veulent discuter, la porte est ouverte. S'ils veulent la bagarre, nous y sommes prêts. Le ministre de la Défense, Wei Fenghe, est le premier chef responsable de la défense de la Chine à représenter le pays lors d'un forum en huit ans. Et dans son discours, il a réitéré la politique sécuritaire de la Chine. La Chine ne suivra pas la voie de la domination hégémonique des grandes puissances lorsqu'elle deviendra à son tour puissante. L'hégémonie n'est pas conforme aux valeurs et aux intérêts nationaux de la Chine. Le ministre chinois de la Défense a également critiqué les États-Unis pour leur soutien aux autorités de Taïwan et pour des opérations navales dans la mer de Chine méridionale et tigeuse. Il a ajouté qu'un conflit ou une guerre entre les deux pays serait un désastre mais la Chine était prête à se battre jusqu'au bout. Aucune tentative de diviser la Chine ne réussira. Toute interférence dans la question taïwanaise est vouée à l'échec. Son discours peut être considéré comme une réponse à l'elocution prononcée plutôt par le secrétaire américain de la Défense par intérim, Patrick Shanahan, qui a déclaré que face au comportement de la Chine en Asie, les États-Unis ne marcheraient plus sur la pointe des pieds. Il a ajouté que la région Indo-Pacifique était une priorité pour Washington. au État d' Giveablement Judaism 1. Et là, voilà l'échec. Haus and Franck,